La suite du journal avec ceci, Pascal Nkoulou du Bloc démocratique populaire vient de remettre aux représentants des structures syndicales désignées par ses pairs, Alain Melon, le rapport issu des rencontres qu'il a initiées récemment avec les partenaires sociaux au sujet des crises à répétition, notamment dans le monde de l'éducation. Au terme des différentes rencontres tenues avec les structures syndicales et particulièrement celles de l'éducation nationale, la crise qui prévaut dans le secteur éducatif avait largement dominé les débats. Le Bloc démocratique populaire, initiateur des dites rencontres, vient de procéder à la remise du rapport issu de ces échanges. Cette approche nous a permis d'évacuer les spécificités pour aborder les questions de manière globale. Le format officiel et administratif nous a permis de nous entretenir dans un cadre formel pour asseoir des rencontres publiques relayées par la presse nationale et internationale. Pour trouver une issue favorable à cette crise qui secoue le secteur éducatif gabonais, le BDP a émis quelques suggestions. Nous demandons que le président de la République prenne acte de la volonté exprimée devant vous, messieurs les journalistes, qu'ils les reçoivent, qu'ils les écoutent et qu'ils décident. L'école du Gabon est en danger. L'appel du BDP est que cette école soit sauvée par celui qui emporte la responsabilité première, le père de la nation, monsieur le président de la République. Mandaté par les autres centrales syndicales, c'est le président du syndicat de l'habitat Alain Melon qui a reçu des mains du premier responsable du BDP les résolutions contenues dans ce document. Merci d'avoir regardé cette vidéo !